bonjour à tous et toutes et bienvenue au debriefing un trader parle aux traders là je vous fais le debriefing de ma semaine de trading et je vous montre un trade que j'ai passé je je l'analyse à vendredi dernier jour de la semaine donc dans la semaine vous ai montré un certain nombre de traits de certains vous ai dit bon l'agence n'était pas satisfait et où là je vais vous montrer je suis satisfait de ce trade j'ai une entrée absolument parfaite c'est exactement ce que je recherche en permanence et l'entrée parfaite et j'ai encore des progrès à faire pour la sortie on va voir ça en détail alors rapidement la semaine de trading donc j'ai fait 21 trade or très petite semaine attendez je vous ai perdu hop je suis là très petite semaine de trading on est jour férié aux états unis à quasiment pour moi jour férié aux états unis c'est les journées du fomc c'est les journées où je ne traite pas donc en plein milieu de la semaine une journée qui saute et puis beaucoup beaucoup de méfiance lundi mardi donc très peu de traite par contre les résultats sont sont corrects plutôt plutôt sympa donc la semaine c'est bon le mois actuellement il est super bon même si j'avais été enseignant si j'étais resté enseignant fin de carrière à 67 ans c'est là je m'attends de la retraite agrégé hors échelle où je ne sais trop quoi ce qui existe j'aurais jamais gagné ça et on n'est que le 20 du mois 21 à donc le mois en cours le trimestre est magnifique vraiment je suis très 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 content de ce trimestre pourtant le mois d'août a été quelque chose de chahuté mais j'ai vraiment pu conserver ma maîtrise et pas très décan il ne fallait pas traiter je répète toujours on ne traite pas en permanence ça c'est impossible si on vous dit ça c'est c'est inimaginable un joueur de foot professionnel ne peut pas traiter faire tous les matchs à deux championnats tous les matchs de ligue et tous les matchs de je sais pas trop quoi c'est pas possible ne serait-ce que physiquement et l'année ou super donc tout va bien ce qui me permettent donc de passer un bon un bon week-end tranquille on va voir le trade en centiques bien entendu puisque l'éthique c'est ce qu'utilisent les scalpers je vous remercie d'ailleurs pour pour l'accueil de la vidéo que vous avez vu où je vous ai montré qu'il y avait une différence dans la façon de comptabiliser l'éthique de créer l'éthique si vous êtes sur un broker cfd à risque limité là c'est le prix qu'il va qu'il va tiquer si j'ose dire alors que sur futures c'est pas le prix que l'on tique puisque le prix peut bouger sur futures enquête d'échanges mais ce sont les échanges donc c'est totalement différent même dans la perception que l'on a de notre scalping si vous n'avez pas vu je vous invite à revoir cette vidéo je vous remercie pour les pouces voilà c'est le seul la seule récompense que je peux avoir quand je fais une vidéo là par exemple le week-end c'est sur mon temps personnel et sur le temps avec eux avec ma copine mais voilà quand on revient le soir et qu'on voit qu'on a 50 pouces levé on se dit on n'a pas intéressé grand monde et on va peut-être pas leur faire le week-end prochain et quand on a 300 ça met une pêche de folie voilà j'ai eu sur la dernière vidéo plus de 300 pouces levé un bilan ça me donne la pêche et voilà je vous fais une vidéo le samedi alors que je n'avais jamais fait de vidéo le samedi ici sur cette vidéo j'ai 300 pouces levé je vous en fais une dimanche et un voilà c'est vraiment sacré pour moi une motivation super intéressante alors le trade que j'ai passé donc sur le dax 30 future échéance maintenant du mois de décembre 2019 que je voulais vous montrer à je les prix à 10h30 et 43 secondes et je suis rentré à 12 1411 50 voilà alors 12 1411 50 là c'est la bougie 30 voilà c'est sur cette bougie là je suis rentré pile à cet endroit là voilà pile le suis rentré à cet endroit là et je suis sorti trois points et demi au dessus donc je suis sorti à je regarde juste là je suis sorti à 10 31 34 et cette bougie là c'est 10 31 8 d'accord donc je suis sorti sur cette bougie là à 15 ici voilà donc j'ai juste fait ce petit trade que vous voyez là ici en 50 rentrer ici est sorti ici à 15 je vais vous analyser sans détail j'ai pris un seul lot j'ai gagné 87 euros 50 moins les commissions donc on est au dessus de on doit être dans les 85 euros à peu près voilà donc j'avais pas trop trop prévu si j'étais crevé là oui là je pense à la pêche j'ai dormi 12 heures j'étais fatigué épuisé plein de plein d'autres choses à faire en dehors du trading et quand j'ai pris 87 euros 50 c'est bon ça payera les courses donc pourquoi pourquoi je les prix alors ce qui m'intéresse je vous rappelle pour moi on est toujours sur une tendance haussière de fonds 1 je vous remets le journalier est ici le mardi le mardi ici 3 septembre en good morning trading je vous ai indiqué que pour moi on allait partir en tendance de fonds et effectivement on a fait que monter et depuis je n'ai fait que 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 des achats donc encore un achat donc je suis dans cette optique là que les cours veulent monter veulent être propulsé les mauvaises nouvelles ne font pas descendent les bonnes nouvelles font monter donc qu'est ce que je fais je me mets donc au mode sniper c'est à dire que j'attends un endroit qui me paraît intéressant pour 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 pouvoir prendre un trade et l'endroit qui me paraissait le plus intéressant c'est le point pivot journalier voilà parce que je vous montre on nourrit ici à 9 heures et on n'avait pas encore touché le point pivot journalier j'adore les premiers passages puisque c'est là où statistiquement vous avez le plus de chances de réussite donc j'attends 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 tranquille aux premier passage on arrive sous le point pivot journalier alors chose que vous ne pouvez pas voir mais qui était est ce que j'ai le graphique encore parce que j'ai utilisé le graphique non je l'ai plus j'utilise et le graphique sur forum parce que sur le forum j'ai pris le trade ensuite j'ai fait un screenshot et je l'expliquais donc si vous voulez avoir des trades expliqués à passer sur le forum dans la file du jour j'explique deux ou trois trades quasiment tous les jours sur le forum et en vidéo youtube le fait une fois par semaine vous voyez entre 15 à 20 trade expliqué sur forme et un sur youtube c'est un voilà sur youtube c'est un peu long ça me prend un peu la tête aussi donc là ce que vous ne voyez pas c'est que pile ici on avait aussi le support 4 heures qui était qui était créé donc on ne voit plus parce qu'on est maintenant sur on est on est samedi quand quand je vous fais la vidéo donc on peut plus voir le support 4 heures donc on avait ça donc qu'est ce qu'on avait on baissait on arrivait sur un support identifié relativement intéressant un point pivot journalier on n'avait pas travaillé dans la journée donc bonne probabilité de rebond et en plus juste ici alors vraiment juste ici quelques points en dessous on avait un micro support 4 heures aussi qui pouvait faire son effet donc grande probabilité de rebond à cela on rajoute qu'on se rapproche hop vous voyez ici on se rapproche les 12400 qui peuvent donner aussi bonne probabilité de rebond donc dans ma tête il faut que j'achète sous les 12400 sous sous le point pivot journalier avec la possibilité d'être rattrapé s'il traite par mal par le s 2 non par là c'était un par le support 4 heures je me rappelle plus c'était un s 1 je crois que c'est un s 1 4 heures et en fait regarder c'est exactement ce qui s'est passé sur qu'on a été touché le s 1 4 heures boum ça a déclenché la vague la vague d'attaque et en me disant que j'ai les 12400 donc si je rentrais un peu près ici j'avais les 12400 et ça se passait mal qui permettait un rebond pour pouvoir sortir flat sans dégâts là dans ces cas là j'essaie même pas de gagner un mi-point j'essaie de 200 heures de sortir flat au mieux donc qu'est ce qui se passe on passe légèrement dessous rebondi sur le support 1 4 heures on repasse au dessus je prends pas je prends pas parce qu'on est encore sur du rouge et on voit qu'on a une pente assez assez forte et là d'un seul coup enfin c'est passé d'un seul coup en construction j'ai ma première bougie à bleu alors si je suis hyper agressif je rentre sur cette bougie bleu j'ai préféré attendre qu'on ait une deuxième bougie en construction une sorte de validation et là on a bien un cuplas là on a bien un cuplas donc à 11.50 de mémoire voilà je suis rentré à l'achat parce que j'avais tous mes feux verts qui s'étaient mis verts j'avais bien un rebond construction sur un support intéressant avec une qui avait rebondi sur une mini ligne de défense donc c'était c'était un bon signe on était repassé au dessus et j'avais là on le voit très nettement voyez hop et hop j'avais une loi de dos qui était parti donc paf je suis rentré et je suis sorti sur la bougie d'après donc trois points et demi je suis rentré là donc j'attends de la deuxième bougie pour être à peu près sûr en mi construction je suis rentré et je suis sorti à 15 donc pile pile ici alors à me dire mais pourquoi je suis sorti là bas en fait vous le voyez j'espère que le 4k vous permettra de le voir c'est qu'on est monté jusqu'à 17 et demi et moi pour assurer mon gars maf j'ai mis dit si on descend sur 15 j'encaisse et on est redescendu même légèrement plus bas à la clôture de la bougie sur 14 ennemis donc en fait on a eu un mini reflux j'ai encaissé merci 96 euros 50 ans en moins d'une minute en 51 secondes donc voilà c'est plutôt bien payer de la minute donc en 51 secondes voilà donc j'ai encaissé parce que c'est mis à redescendre je m'étais mis à 15 dans ma tête bon boum passé en dessous j'ai vendu à 15 et passé en dessous 14 ennemis puis ensuite ça s'est mis effectivement à monter jusqu'au 25 même un peu au dessus jusqu'au jusqu'au 27 donc il y avait encore en théorie pour quelqu'un vraiment d'agressif une dizaine de points en plus et ici se remettent à vendre sur sur la première rouge qui apparaît donc on pouvait peut-être aller on maintenait jusqu'au bout ça redescendait le rouge était en construction bon on pouvait vendre vers 20 entre 20 et 22 donc faire entre 5 et 7 points de plus que que ce que j'ai fait mais là voilà c'est l'arc type pour moi d'ailleurs je les tweet et du trade que je considère comme parfait voyez il ya il ya un geste esthétique quand vous tradez voilà ça sert à rien d'être nerveux ça sert à rien d'hurler ça c'est c'est ce que l'on voit dans les films à hollywood quoi c'est ça n'existe pas si un jour vous vous avez la chance d'aller dans un très gros et chante à vous avez une mouche qui vole il n'a pas un mec qui est surexcité le premier mec qui est surexcité il prend la porte il prend pas la porte le soir même il prend la porte dans les dents dans la 5 minutes qui suivent vous devez être maître constamment de vous le trading c'est pas ce que l'on voit dans les films c'est parce que l'on peut vous vous raconter c'est pas de l'excitation je suis excité je crie ouais super je suis un winner non je vais vous dire le trading c'est ça clic clic avec ça vous faites pas rêver avec ça vous faites pas un film à hollywood voilà c'est qu'elle c'est voilà des des traders c'est des gens qui sont particulièrement calme c'est des gens qui sont même presque effacés quand vous rencontrez des traders en compte propre en public c'est plutôt des gens qui sont extrêmement extrêmement calme zen vous pouvez leur dire n'importe quoi pour vous les insulter autant que vous voulez les mecs qui restent zen ils ont passé si j'ose dire un cap au dessus de je sais pas l'école maternelle ou voilà ils sont là ils analysent c'est une action et c'est ça qui est important aussi dans votre trading c'est d'essayer de vous analyser vous aussi en permanence et on a des satisfactions et ma satisfaction par exemple sur ce trade là c'est que esthétiquement c'est un trade qui était magnifique c'était un trade j'allais dire d'école dans ma façon de trader et donc je suis heureux d'avoir pris ce trade alors j'aurais pu gagner plus d'argent bien entendu on peut toujours gagner plus on m'en fout complètement je m'en fous complètement parce que voilà c'est un c'est un acte esthétique avant tout le trading c'est un art voilà là ça m'a ça m'a payé mon salaire pour ma journée voilà j'ai eu mon salaire pour la journée je vous parle pas d'argent je vous vous parle de plaisir et d'esthétisme et j'espère que si ce n'est pas le cas un jour vous allez trouver ce calme cette sérénité ce plaisir cette joie de d'attendre tranquillement de voir baisser de préparer tout votre scénario dans votre tête à le scénario si ça marche bien le scénario si ça si ça marche mal voilà un dont je suis plus mardi mercredi je vous ai montré 3 3 trade 3 3 3 scalp j'avais insisté sur le fait que il y avait sur les trois caps que j'ai montré les deux premiers j'ai gagné l'argent mais j'étais pas satisfait du tout deux mois parce que j'avais anticipé et là je suis très content de moi je n'ai absolument pas anticipé voilà donc je voulais vous faire partager ce trade j'en suis je crois 21 7 cette semaine à c'était mon plus beau trade entre guillemets de la semaine voilà donc je vous souhaite un bon week-end plein de bonnes choses et bah si vous êtes sympa et si vous voulez avoir plein d'autres vidéos parce que ça motive vraiment c'est la seule reconnaissance entre guillemets que que je peux avoir voilà mettez des pouces ça vous coûte pas un centime à et puis c'est une votre façon de montrer que ce que je fais vous intéresse ciao à tous et bon week-end